Nicolas Rassad Il a terminé, il est parti à Cornell aux Etats-Unis dans le laboratoire des machines qui fabriquent des machines Donc en 2007, on a eu la chance d'y aller là-bas de voir un peu ce que passer avec les premières imprimantes et puis d'avoir une petite idée de ce qui pouvait se faire dans les années à venir Donc je vais essayer de placer un certain nombre de concepts ça va être assez dense sur la morphogénèse des machines faire pousser des machines comme on dit, on fait pousser du maïs On n'en est pas trop loin, en tout cas les concepts y sont Et quel est le lien entre la recherche On dirige des recherches Une équipe qui s'appelle vie artificielle Ce n'est pas intelligence artificielle, c'est vie artificielle parce que l'intelligence ne peut fonctionner que sur un support physiologique Il faut qu'il y ait quelque chose Donc la vie artificielle essaie de recréer des mécanismes qui ont des propriétés du vivant Donc on va voir à travers un ensemble de films ce que ça peut donner, ce genre de choses Et en particulier cette migration entre le monde virtuel, numérique et le monde réel des objets Et la matière numérique, elle est là, vous l'avez Quand vous avez un nombre dans quelque part, dans une mémoire et que ce nombre correspond à une graine de matières Là, on fait un pas énorme au niveau de ce mélange du monde virtuel Pour commencer, juste une phrase Le concepteur au MIT des réseaux de Fab Lab considère que l'impression de 3D aura un impact sur la société aussi forte si ce n'est plus que l'arrivée d'Internet Et je pense que nous qui sommes dans les laboratoires de recherche on en est intimement persuadés C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que vous voyez, c'était Internet en 1996 Vous pouvez dire des modems en 9600 mots Le Minitel en France, d'accord ? Et les premières pages web qui s'affichent C'est ça Mais on sait que plus rapidement qu'Internet Puisque avec les connaissances maintenant L'accélération, la courbe du Provet continue à nous donner On va dire, on a dit, il y a moins Ce que ça va donner On ne sait pas ce que ça pourra donner Vraiment, qu'est-ce qu'on a dans le succès de l'impression de 3D Par contre, de passer de mon numérique à des objets physiques Ça, on ne l'avait jamais fait Donc là, ça va aller de très bonheur Donc derrière cette idée, il y a Nous, on travaille dans une équipe Qui modélise, qui fait des programmes virtuels Et puis maintenant, avec le Fab Lab Nous, notre intérêt, c'est de venir faire des propos Imprimer un certain nombre de choses Ce qu'on appelle les créatures artificielles Vous connaissez tous les jeux vidéo d'aujourd'hui Ça vient des travaux de recherche des années 77 Ça, c'était l'équipe de Talman à Lausanne Qui faisait un corps avec une modélisée Et puis qui animait Il fallait des centaines de milliers de lignes de programmes Pour faire bouger les lèvres, etc. Et c'était les tout premières créatures artificielles En plus, c'est là qu'il y a mon nom dit Puis, je vous montrerai une génération après Qui est très différente, en 1994 Sur lequel a travaillé Nicolas Lassab Et il y a des résultats corneaux effectuels, vous verrez Qui est de faire, aléatoirement, on fait des programmes Qui aléatoirement mélangent des blocs 3D Dans des simulateurs physiques Comme dans les jeux vidéo Jusqu'à ce qu'on a fabriqué des milliers de choses aléatoires On les essaye Et si jamais ça a l'air de marcher Ou de manger Alors on garde les programmes On leur met une bonne note Et sur le principe de la sélection marronienne On reproduit les programmes entre eux Donc on coupe un bout d'un programme On le met dans l'autre Comme une créature, on va lui greffer la pâte de gueule On fait ça longtemps Et au bout d'un certain temps On obtient des créatures qui fonctionnent en virtuel Le problème va être ensuite de les fabriquer en réel Donc c'est ce qu'a fait qu'en 6, après pour le carton Il a fallu attendre, on va dire Nicolas Lassab On a obtenu 7 pour faire un peu plus C'est-à-dire pour faire des créatures qui, confrontées à des problèmes complexes Et bien adaptent leur morphologie Parce que la créature, plus ou moins lui, a un problème complexe La fonction de fitness, c'est ce qu'elle est adaptée au problème Donc c'est cette idée, ce qu'on appelle l'évolution L'évolution, le système Et puis ensuite on verra des travaux On a eu la chance aussi d'avoir un étudiant extrêmement brillant Qui a été récemment embauché en Toulouse Qui au lieu d'assembler des machines comme ça en virtuel Comme fabriquer avec des impressions 3D Ça, ça marche à peu près on va dire C'est de faire pousser des machines Donc ce sont des modèles ici On représente des cellules, cellules virtuelles Ces cellules peuvent se dupliquer En robot, pour dupliquer une pièce On verra que c'est quand même possible Mais ça pourrait être un fait avec des cellules en réel A tout instant, on a des milliers de millions de sémitimeurs Et d'autres qui les remplacent Ce sont des mécanismes Le vivant est en permanence sur le rasoir En train de se régénérer Les machines actuelles J'ai 30 ou je ne sais pas combien de milliards de transistors dessus Il suffit de faire un petit du faux contact quelque part Il s'arrête complètement Le vivant, vous avez le moins de petits problèmes Et on en a tout le temps en permanence Eh bien, c'est robuste et c'est unique Ça s'adapte Est-ce qu'on peut faire des systèmes qui s'adaptent Et des gros mots ou des machines qui s'adaptent Et qui poussent Voilà la question Derrière, bien sûr, une question d'éthique On ne le regardera pas là-bas Mais une fois que ça s'est fait Ce genre de développement Après, savoir si ces machines peuvent devenir intelligentes Ou avoir des émotions, des sens Là, c'est ce qu'on appelle l'aspect épigénétique La capacité à créer des choses de neurones Et de créer, eh bien, jusqu'à une pensée Ou une représentation Certains, déjà chercheurs, il y a plusieurs années Considuraient qu'à partir du moment où il y a des milliards Et des milliards de neurones Forcément, ça va faire émerger des pensées Ça, ce sont des branches, on va appeler Plus de contenance artificielle Je ne le présenterai pas du tout Donc, juste pour représenter ça En informatique, on va utiliser des termes Ça, ici, c'est une équation Mais une équation, c'est un gène Vous savez que nous, on a des gènes Des génotypes Dans chaque cellule, on a un autre génotype Formé, nous, on a 30 000 de gènes Et quand on interprète un gène Mettons cette équation, on s'interprète Ça va donner un objet de ton comme ça Donc ça, c'est le phénotype Nous, nos gènes, c'est nos codes A TGC, dans le même véhicule Et le phénotype, c'est ce que l'on est C'est l'individu Il y a l'informatique, maintenant Dans ces branches-là, des numéros artificiels Des systèmes de règles, des réseaux de neurones Tout un tas de codages On va appeler ça des gènes Et quand on les interprète, ça fait quelque chose Par exemple, ça ici, ça fabrique ça Qui, quand on l'interprète, dessine ça Donc ces règles-là sont le gène De cette objet-là L'idée, c'est qu'on va fabriquer Des milliers de gènes comme ça, au hasard On va les interpréter avec nos programmes informatiques On va les placer dans des simulateurs Et On va fabriquer des créatures Qu'on va placer dans un simulateur du monde de l'hériture Et si cette créature Arrive dans le monde de l'hériture Comme ça, comme on a dit On va faire quelque chose On va considérer que j'ai aimé tes mots Sinon, on va fabriquer autre chose Donc on va avoir un cycle comme ça Et En quelques mots, je vous montre aujourd'hui Qu'est-ce que c'est un simulateur ? C'est un programme qui est censé reproduire les lois De notre monde Dans ce monde-là Et d'un point de vue thermique On émet un certain nombre de choses Comme du acoustique Électromagnétique De l'un point de vue mécanique, etc Et vous savez bien que l'informatique Et la mathématique Depuis 40 à 50 ans On fait des systèmes de plus en plus précis Avant de faire voler un avion On calcule et on est très très proche de ce qui se passera En fait On a calculé les forces Donc nous, qu'est-ce qu'on fait ? Ces simulateurs, ils existent Nous, on fabrique des trucs au hasard Et puis on les met dans des simulateurs Et si ça marche, on se dit Tiens, cet objet pourrait faire quelque chose C'est le grand principe Et des simulateurs, ça vous montre aujourd'hui La puissance des cartes graphiques Puisque ça, ça tourne en temps réel Sur les cartes graphiques On est capable de calculer Là, vous avez des dizaines de milliers de facettes De points Et à tout instant Ces programmes-là Sont en train de calculer Les... Je ne sais pas On est en train de calculer Ici On va voir des particules Là, voilà Regardez ça Ça, c'est calculé en temps réel Des petits particules Il faut calculer la force Le mouvement, etc Mais la puissance des machines Aujourd'hui, c'est comme ça Sans aussi que des machines On peut en mettre On peut en mettre des grilles Des clusters Des ensembles de machines Par exemple, Google Vous avez 2 millions de machines Chez Google Et là, vous pouvez lancer Un calcul en parallèle Sur des machines Qui elles-mêmes Possèdent 2 milliards De points de distance Et ça, ça va croître Continuant Donc voilà Un simulateur, c'est ça Donc, on va voir Quelques exemples Ici Ça, c'était les travaux de Nicolas Voici un gène Et voici une créature Donc, comme on interprète C'est la première Ça produit quelque chose Comme ça Et Nicolas a programmé Un système de mère Qui fait que Lorsqu'il y a un contact Entre une patte et le sol Qui déclenche Une petite courbe Fabriquée au hasard Cette petite courbe Applique une force Dans un simulateur physique Qui fait que la mètre Va bouger légèrement Et il a produit En 2007 Ce film-là Voilà Où les créateurs Que vous voyez Sont Les meilleurs Après évolution Donc, ce sont La fonction qu'il laisse C'est Il faut savoir marcher Se déplacer Donc là, c'est pas l'homme Qui a conçu C'est la machine Donc, parce qu'on a parlé De machines Qui fabriquent des machines Qui fabriquent des systèmes Donc, quand je dis Une machine fabrique une machine Il y a un programme Vous avez entendu Qu'un programme Et l'objet fabriqué C'est la même chose Maintenant C'est la même chose C'est le programme Après, on va bien parler De mettre le programme Dans la matière Donc, ici Vous avez ces exemples Ce sont ce qu'on appelle Des créatures artificielles Ici, celle-là Pour montrer un certain nombre Et celle-là, par exemple Il fallait monter un escalier Le hasard a fait Que j'ai eu des pieds Et les filles Se disent Ils vont monter des escaliers C'est pas pour elle Donc, elle est une nobote Si elle était trop courte Alors, une mauvaise nobote Et donc, les programmes Aléatoirement explorent Mais vous savez Que le vivant C'est comme des liens Il y a 600 millions d'années Il y a eu l'explosion Des espèces Avec, eh bien Vous avez des sources Vous avez des crevettes Vous avez des corollas Vous avez nous humains Regardez la variété Des possibilités D'adaptation À l'environnement Donc, c'est un peu Cette chose-là Qu'on essaie de recréer Et, je vais vous montrer La championne du monde Ici Celle-là Qui fait l'histoire L'objectif C'est de faire La plus grande distance Tout en restant Sur le skateboard Demander à l'ingénieur De concevoir Le programme C'est ça C'est pas l'homme Donc, il ne faut pas Contrôler ça Programmer l'heure Or, une fois Qu'on a fait évoluer Les programmes On possède le contrôleur Donc, à ce moment-là Il n'y a qu'à fabriquer Une machine Et ce contrôleur Qui était virtuel Il n'y a qu'à le mettre Dans la vraie machine C'est là où on passe Du monde D'une élite virtuelle Au monde de VL Donc, ça Ça a été fait D'où le lien Avec les Fab Labs Chez Odd-Libson Accordel Vous avez une imprimante 3D Donc, ça c'était en 2007 Peut-être en 2006 Mais vous avez Sûrement ça C'était en 2006 Donc, vous voyez Ça fait quand même Un petit travail Et ça, c'est la coque Il y en a une ici d'ailleurs D'un objet Qui s'appelle Un cube De molécules C'est un robot Et ce robot Functionne de la manière suivante Chaque cube Possède à l'intérieur Un ordinateur Un processeur De la mémoire Une batterie Des moyens de communiquer Et ici C'est un humain Qui fabrique une forme Je l'appelle Une morphologie Cette forme-là Est formée De tout un tas D'ordinateurs On va dire C'est des cellules Mais c'est des grosses cellules Nous, on en a beaucoup Donc, on ne pourrait pas faire Plus petits C'est une technologie Donc, là ici C'est Nicolas Qui assemble cette bête Et elle lui a donné une forme Et ce qu'on va faire C'est on va essayer De trouver Quel est le programme Le mieux adapté Pour que cette forme marche S'il avait fait un serpent Il faudrait faire ça S'il n'y avait pas Il faut faire Donc, cette forme Émise dans un monde virtuel Cette morphologie Donc, on passe De l'objéré Et elle a un programme Virtuel Et là, on tombe Sur le programme Qu'avait fait Nicolas Vitesse ici Là, il est en post-doc Aux Etats-Unis À Cornell Et son programme Essaye tout un tas De configurations Avec ce qu'on appelle Les algorithmes génétiques Qu'on a vu tout à l'heure L'évolution Et au bout d'un certain temps Le programme trouve C'est la coque C'est la coque qui a été imprimée Et c'est des hommes Qui ont mis les moteurs dedans Par contre, celui-là C'est le premier poisson Entièrement imprimé Complètement C'est-à-dire qu'il a été fait En virtuel Sur un écran numérique Et ensuite Cet imprimement Qui comporte des sereines D'un roi de Malone Qui était en thèse En post-doc avec Nicolas A conçu un système Dans lequel Il pose du plomb D'électrique Du cuivre Il y a une batterie Qui est imprimée Les composants de la batterie Sont imprimés Électriques Il y a un contacteur ici Pour faire bouger la queue Et tout ça Ça a été imprimé Puisque vous pouvez mettre Dans des sereines Vous pouvez mettre De la résine Comme il y a ici Vous pouvez mettre Du flibon Vous pouvez mettre Des cellules vivantes C'est ce qu'on verra A la fin de cette présentation Et voilà Et donc une fois Qu'il est imprimé Il est tout fermé Il se trouve que Quand ils l'ont mis dans l'eau Il y avait Les caméras Tout ça Ça ne marchait pas Donc c'est le premier Le robot imprimé Au monde Mais qui ne marchait pas Mais ça va Donc là déjà Passer de monde Vu que dans le numérique On pourra faire De plus en plus De programmes De simulateurs Et qu'on est capable De faire passer ça Dans la matière Où est la limite A ce qu'on va développer Avec l'impression 3D Il n'y en a pas Il n'y a pas de doute On peut imprimer Un système Qui imprime Un autre système On peut Un système Qui développe un autre Toutes les communaisons Pourront se faire Alors là Vous avez d'autres exemples Ici Ça c'est du virtuel Et puis ça vous avez Un robot Comme ça Ce robot est capable S'il ne qu'est C'est en panne au milieu D'aller l'extraire De la mettre à côté De se reconfigurer C'est à dire que la pièce Elle-même On appelle ça Les robots Métamorphiques Ça ce sont les tout premiers C'est des films de préhistoire C'est comme si on voyait Les voitures En 1900 Les tout premiers photos Avec les systèmes à vapeur Voilà Alors après un peu Un peu d'application originelle Là par exemple Le mouvement de cette Ce mouvement Il s'est trouvé par Un algorithm génétique C'est un programme Qui a trouvé la forme Qui permet de faire Une idée À partir d'un point fixe Et juste d'un truc Qui tourne Et de deux points fixes Donc du moment Qu'un programme En virtuel Est arrivé à fabriquer Quelque chose Qui le défique À ce moment-là On utilise L'ingénierie derrière Hop On va envoyer Ici Un simulateur Qui va placer Tous les organes Etc Et en virtuel Theo Johnson C'est l'artiste Qui a fabriqué Cet engin Qui ne consomme rien du tout Qui est capable De marcher dans du sable Donc c'est une application Ici D'un système révolutionnaire À une machine réelle Bon ça c'était juste Un peu pour montrer Quelque système L'application de ça Et ça c'est l'exemple De robot autonome Qui décolle On se déplace Et se repose De manière entièrement Autonome et automatique Dans lequel Les contrôleurs Les contrôleurs informatiques Et bien agissent Sur des systèmes souples Donc c'est plus du tout Le robot où on a Des poulies Des englonnages Comme à l'intérieur De moteur de ses voitures Voilà C'est plus ça C'est les soft robotiques Et hors nous On est fait comme ça On est fait de tissus De fibres Etc Et c'est ce qui nous permet Et c'est ce qui permet De tolérer Tout un tas de choses Donc c'est une nouvelle génération De robots Et forcément De programmes Qui défabriquent Quelques applications De domaine artistique Et pour pas être trop long On va passer Une petite application aussi Parce que ça C'est toujours surprenant À voir Ça c'est l'impression De un mur Donc on peut imprimer La lune Des petits objets Des choses comme ça Sachez qu'il y a Des entreprises Donc il y a Une entreprise ici Qui imprime des murs Donc des murs D'épaisseur variable Il suffit de déposer Une guitare ici Voilà Tout ça c'est imprimé Donc bien sûr Pour les personnes Qui font des maquettes Pour l'artiste Pour le designer Ou pour les gens Des laboratoires Ou des entreprises Qui ont besoin De prototyper rapidement Eh bien Vous avez vu Il y en a quelques-uns d'ici Et puis On a limite De pouvoir fabriquer Des tissus Qui ont des propriétés Moitié souples Etc De faire des systèmes actifs On est tout proche On peut très bien imprimer Poser des composants Electroniques À l'intérieur Ou certains composants Qui ont des propriétés Vraiment mécaniques Souples Particulières Sachant qu'avant En 3D On a pu vraiment simuler On a pu déjà Tout fabriquer Donc voilà Au moment où on le fait En vrai C'est pas du hasard Donc dans le domaine De la mode Je vois Alors Ce qui fait On a con Et ce qui fait On a con Je pense On ne peut pas imaginer Aujourd'hui Vers toutes les directions Dans lesquelles On se voit Les possibilités De création Derrière Ces outils Avec l'esprit Bien sûr De ne pas L'esprit Opensource Partager Les outils Et puis Bien sûr Avec comme il faut Les start-up Le batten Les vinculateurs Il y a des gens Ici Qui ont créé Les entreprises Derrière Vous avez vu Les projets Ici Il ne doit y plus Juste deux projets Mais C'est étonnant Les idées Qu'il y a derrière Voilà Juste un petit Aussi Pour ceux qui n'ont Pas du ça Quelque chose De spectaculaire Voilà C'est une imprimante Où il y a des vidéoprojecteurs De toute copie Des picoprojecteurs Qui éclairent un liquide Et ces vidéoprojecteurs Polymérisent La surface du liquide Qui durcit Donc en fait Il y a un liquide Le vidéoprojecteur éclaire Et ça Durcit La pièce Sort du liquide Et on va voir Le film De science fiction Et ça Ça existe Et l'imprimante Et Combien ? Elle est 3000 dollars Non ? Je crois que c'est De cette idée De cet ordre là Parce que Un vidéoprojecteur Ça est clair Et c'est capable Comme ça Ce vidéoprojecteur Il est clair en point Et si ce point On le fait fondre Comme ça Et bien il est possible De faire fondre Les objets à distance Pour pouvoir imprimer Les objets imprimés Au laser à distance Comme ça Pourquoi pas ? C'est déjà le cas ici C'est un tout Que la machine C'est là Elle est sortie Je ne sais pas Il y a un an Voilà Donc maintenant On va passer juste Deuxième volet On va prendre un peu Si vous l'avez là Avoir des générations De machines Qui sont beaucoup Plus ambitieuses Ce sont des machines Qui vont se développer Donc l'idée qu'il y a derrière C'est faire de l'embryologie artificielle Donc nous on va faire Des programmes Enfantés Et quelque chose Que l'on va faire C'est faire de la réplication De machines Donc celle-là par exemple C'est une machine Qui s'est répliquée Qui se réplique Mais elle est faite en mécanique Donc au départ Elle est formée De plusieurs cubes Qui peuvent piloter Et elle avait trois cubes Et on lui rajoute Des cubes sur le côté Et un programme évolutionnaire A trouver les combinaisons Des contortions Telles Que Telles Que Hop Elle prend les cubes à côté Et elle les pose Sur sa voisine Elle se redresse Paf Et elle s'est dupliquée Donc au départ Il y avait une machine Je crois On a mis des cubes là Chaque cube c'est Un processus Avec un programme C'est un programme Et là on en a deux Et celle-là On a passé le programme A sa voici Donc sur deux autres cubes Déjà préfabriqués Avec deux, quatre, vix, seize Mais on est comme la spiruline On double Donc une loi exponentielle On pouvait trop Donc c'est une machine Qui se duplique C'est ça Comme un virus informatique Si ce n'est qu'ici C'est de la mécapronique Mécanique électronique Quand le vivant Avec les cellules On l'a vu dans la spiruline Elle le fait très vite Donc est-ce qu'on ne pourrait pas Se dire Tiens on va dévouer un peu Les systèmes du vivant Et puis par exemple On dirait des programmes Sur internet J'ai 500 000 ordinateurs Qui peuvent calculer Le programme Ça va On coupe un bras Ça va repousser Et c'est ce qu'a fait Un de nos étudiants en thèse Sur Donc cette discipline Artificial-embryologie Où on essaye de refaire Ce que fait la nature Dans les phases d'embryologie A partir de neuf au départ Là maintenant C'est un poisson Vous avez 50 millions de cellules Les cellules C'était un oeuf Qui a voulu dévouler Le miracle de la nature Qui est de plus en plus connu Aujourd'hui Fait que Certaines cellules Vont se positionner À des endroits Qui feront que L'oeil se développera La colonne pertébrale Etc Donc on essaye De concevoir des programmes À part que On ne fait pas ça Mais on est capable De faire changer Une couleur D'un point à l'autre Bleu ou vert On en fonctionne D'un réseau de régulation Directive Les choses qui existent Chez nous On a une gène Qui définit Ce qu'on peut développer Et on a un mécanisme Qui active Qui n'y veut Ces parties Qui sont très complexes Mais qui commencent À être connues Puisqu'aujourd'hui La biologie Fait des projets Des progrès exceptionnels Grâce au microscope Qui est en fait Un microscope en force atomique Sur lesquels Les biologistes Peuvent lire L'activité d'une cellule Sans la tuer Elles disent Que comme quand Galilée A inventé sa lunette Les sciences ont fait Un progrès énorme Derrière Aujourd'hui En 2010 Le microscope électronique Fait que De point de vue Du fonctionnement Des cellules Des membranes On aura la même Accélération du groupe Et la science Biologie synthétique Vous savez qu'il y a De microbiologie De biologie cellulaire Et de tout le monde Ces sciences là Font des problèmes Et donc Bien sûr Ça va Les ordinateurs Permettre bien sûr De traiter Mais le retour vers Les machines C'est ce qu'on essaie De voir ici A travers une simulation D'un réseau De régulation génétique Alors je vais vous montrer Juste un petit programme On va voir les applications On va voir les applications Le terminé Ici c'est une Donc c'est un autre étudiant Qui a fait sa thèse Après une mission là Qui vous avez un programme là Qui va échanger De l'information Dans un lieu virtuel On dit qu'il y a de l'eau On voulait Ça consomme de l'eau Quand il y a de la place Ce programme Se reproduit Chaque cellule est capable De se dupliquer S'il y a de la place à côté S'il y a des nutriments Et puis ça se développe Et puis on a trouvé Le programme de la première cellule Tel que si on lui met ici Ça fait cette bonne chose Parce que nous on veut Que ça suive ces informations Donc on a fabriqué Comme les créatures Qui ont été d'escalier On a fabriqué Des milliers de programmes Au hasard Pour la première cellule On a mis Dans la première cellule On a essayé Ça ne marche pas On a essayé Tout ça en parallèle Pendant un certain temps On a fait donc évoluer Un système Qui se développe Pendant un certain temps On a trouvé Le bon programme Ce n'est pas l'homme Qui la programme Ce n'est pas nous C'est la machine Par évolution Qui a trouvé le code De la première cellule Tel que ça se développe Donc ça Donc cette machine A la propriété Que quand on tue Certains composants Les autres autour Vont se dupliquer Il y a de la place libre Vont se dupliquer Comme la nourriture A été mangée Elles vont nourrir Et puis au bout D'un certain temps Ça va diffuser En fait Parce que c'est une commune Et ça va se réparer Tout comme quand on cicatrise Et que là Ça prend une couche Qui se forme Donc ça Ça pourrait être Des programmes sur internet Ça pourrait être Des morceaux d'une machine Qui s'assemblent aussi C'est une machine Qui a la capacité De se régénérer Tout à l'heure On a vu une machine On lui donne une forme Elle a la capacité De fabriquer le programme Le mieux adapté A sa morphologie C'est là La capacité De se régénérer Donc là On rentre Dans un autre monde Celui de la morphogenèse De systèmes Et ça par exemple A été conçu Sous cette forme Ces robots A été conçu A Nostone Sous ce principe De développement Donc là On passe Sur le lien Qui va être le plus fort Je pense Que la bonne recherche Il n'est pas blab À l'université On a des structures De recherche On a des choses Par contre De pouvoir travailler Avec de l'innovation autour Et d'avoir des systèmes Préactifs Comme ici Pour faire des maniques Ça me intéresse beaucoup Donc morphogenétique Ingenierie Vous n'avez jamais vu ce terme C'est une nouvelle science Je pense vraiment Dans lequel on va développer Des systèmes De les assembler Et est-ce que c'est nous Qui allons concevoir ces systèmes Sûrement Ce seront des programmes Sur lesquels Nous on a donné des problèmes On a dit Il faudrait que ça marche comme ça Fais-moi la machine Il va mieux Qui est capable de faire ça Donc là Pour illustrer ça Je vais vous montrer Des choses très étonnantes Donc ça Ça a été produit En août dernier Par Harvard Et CanTech Donc de plus grandes universités Au monde Ça a été fait Bien sûr en virtuel Mais ça c'est du vrai C'est un vrai film Donc cette blette Que vous voyez Est un robot Bio-youtique C'est une membrane De silicone Très fine Sur laquelle Des protéines ont été Mises Alors imprimées ou pas Justement Les techniques d'inspection Sur les choses Et sur lesquelles Ont été collées Des cellules De cœur de rat Vivant Cellules Donc cardiaques Vous savez que Les cellules musculaires Vous mettez un cours électrique Qui fait ce qu'on va C'est un exemple Des trucs Des labos Et machin Donc Cette bête là A été mise Dans un liquide Et dans ce liquide Vous avez un courant Qui passe Alternatif Et donc cette bête C'est le premier robot Biologique Au monde Et c'est une combinaison De systèmes Qui ont été calculés En virtuel Parce que pour la forme Tout ça Ça a été calculé En numérique Il n'a pas été Totalement imprimé Celui-là Il a été quand même Un peu fabriqué Nous ce qu'on voit Il n'a pas été Complètement développé Ni imprimé Parce qu'on est à cheval Mais ce qu'on voudrait C'est pouvoir A partir d'une cellule Ou deux Pour pouvoir faire pousser Un robot comme ça C'est simple Pourquoi pas Développer des systèmes Donc la morphogénèse Des machines C'est la capacité A faire développer Des systèmes Alors pourquoi ça A beaucoup intérêt Et pourquoi ça Peut être très dangereux Et comme toute Évolution Il se trouve qu'aujourd'hui Dans le point de vue De la recherche Il y a un certain nombre De modèles Qui existent déjà Là il y a 18 modèles Dans le monde Là il y a tous les jours De nouveau Qui travaillent dans ce domaine Qui travaillent dans Les pouvoirs C'est à dire De pouvoir Prédire Qu'un système Va s'auto-organiser Comme on voudrait Qu'il le fasse Et ça Ça donne beaucoup d'espoir Par exemple Imaginez Ce qu'il va falloir Dépolluer sur cette terre Je connais moi Un certain nombre Par exemple De déchèteries Dans lesquelles Elles sont entumulées Depuis des dizaines d'années Des montagnes de terre Sur plusieurs kilomètres Dans des ponds de lignes Dans l'Afrique du Nord Au Président Etc Comment on va dépolluer ça Peut-être qu'il va falloir faire Fabriquer des micros Nanos Donc c'est bio Micros Nanosystèmes Qui sont capables de le faire Parce que c'est pas l'on Qui va à la fin de cette De toute façon On va avoir des défis Environnementaux A résoudre là-dessus Et si on se considère Et si on se considère Les progrès En 1900 L'arrivée des tracteurs En 1970 Les premiers gros ordinateurs 2000 2007 iPhone Et si on continue Quand même Avec cette accélération On devrait quand même Pour pouvoir fabriquer Des systèmes Conçus De manière très différente Des systèmes précédents Donc ça laisse pas mal D'espoir autour De ces genres de choses Et combiner Un système Qui s'auto-organise Avec un système Préductif Ça amène vers La quatrième génération Des machines Des fablades Dont je n'ai pas trop parlé Donc je vais Vous voulez Vous voulez Vous voulez Vous voulez Vous voulez Les questions C'est mettre Le programme Dans la matière Que les programmes Sont mis A l'intérieur De la matière Même A l'intérieur Des molécules Comme on S'avait Dans les cellules Une cellule Vivante Le premier Rèves Qui nous a donné Nous Contenait Le code Un programme Qui a fait Le développement Donc c'est Mettre les programmes Dans la matière Il faut savoir Que l'inventeur Des fablades S'appelle Neil Gershenfeld Qui a parlé ici En décembre dernier Est le directeur Du Center For Bit Et Atom Center for Bit Et Atom Ça veut vraiment dire Que le Bit Et l'Atom C'est la même chose Donc il y en a Qui disent Qu'on va vers La programmation De la matière Peut-être 2030 2040 Je ne sais pas 2050 Peut-être avant Peut-être ça peut aller très vite En tout cas C'est vers ce phénomène là Parallèlement A ce que je vous ai dit Je trouvais ça récemment Et donc Il est expliqué À Paris A IDF Dans la fondation Dans le 6ème Ça c'est un artiste C'est 60 000 abeilles Qui ont construit ça C'est du vrai C'est des cellules Allez les cellules L'abeille Là ici devant Donc Donc chacun Et qu'est-ce qu'il a fait En fait Il a guidé En vrai Les abeilles Il les a guidées Il les a placées Sur une structure de traînit Qu'il a lui développée C'est pas probable De manière à ce qu'ils tissent Ou ils fabriquent Ou ils pondent Ou ils développent Cet objet Et donc les artistes Vont le détourner Ces notions de morphogénèse De système Qui peuvent être Dans les concepts Qui vont être Déjà appliquées Dans ce domaine Ici Un exemple De ce qui se fait Un peu partout Dans le monde Dans la biochimie Et la biologie cellulaire C'est On imprime Des surfaces On a des liquides Et dans ces liquides On dépose Des cellules Vivantes musculaires Ces cellules vivantes On a capacité De fabriquer ça Parce que les muscles Ça fabrique des fibres Dans lesquelles Vous avez une grande fibre Plusieurs voyants Et une fibre Vous mettez un courant Ça contracte Donc ça Vous en mettez 1, 2, 3, 4, 5 Fabriquez un tube Et si vous mettez Les connecteurs Coïnpondants On va fabriquer Des pompes C'est un petit objet Développé par morphogénèse Typiquement C'est un exemple Des applications Ici Votre dans le domaine Artistique Et donc voilà Je termine C'est un théor Applaudissements Y a-t-il des questions ? Vous pouvez le donner En tard 5 minutes Vous pouvez le faire C'est un théor Ah oui J'ai essayé juste Un logiciel Appelé Galapagos Sur Qui grâce au port Sur les dents Qui peut poser Un peu ce qu'on me disait Qui crée des logiciels Et les élèves Sur naturel Qui a été ici Qui a été Adresse arrière A l'université A l'université Ah je sais pas Peut-être Carvey T'as une petite idée Galapagos C'est un algorithme Missionnaire Sur grâce au peur Pour s'identifier Et des formes C'est pas ce qu'on peut En faire derrière C'est juste La 3D Il n'y a pas de problème Ça pose pas trop C'est difficile Si ce n'est que Ça pose la question Du contrôle De ce qui est généré Par rapport à la volonté Que l'on voulait avoir Avec l'on avait Au départ Parce que le problème C'est quand même D'avoir quelque chose Qui soit ce qu'on peut Et pas de l'aléatoire C'est que l'aléatoire On peut faire mieux Je ne sais pas Donc il y a des folles De contrôle C'est un type de logiciel Et ensuite Le second problème C'est des problèmes Si on veut construire l'objet Et ça On travaille avec Un bureau d'expérience C'est des problèmes De vérification De contraintes Pour réalité Tout ce que l'on construit Il va bien être On va pouvoir être Un produit En fonction des types Des matériaux Qui sont utilisés Et donc ça Il peut déruger La résistance des matériaux Mais du coup Ça veut dire Que chaque structure Que l'on génère Donc potentiellement De milliers Entre révolutions Soit elles-mêmes Testées Avec un officiel De résistance des matériaux Ce qui peut prendre Plusieurs minutes Ou plusieurs heures Ou par structure Et donc Imprémentables Pour des machines actuelles Ou des machines classiques J'ai une question Vous présentez ça souvent Parce que En fait Il faut venir ici Pour avoir Une présentation Comme ça On présente ça souvent Mais On va lire On fait la diffusion De la culture scientifique On a toujours fait Dans notre équipe On fait des images De synthèse En 1980 On faisait des premières Images de synthèse Donc on va toujours monter Sur les salons Comme ça Bon la diffusion Aujourd'hui La culture scientifique Des travaux de recherche Je fais partie également Des volontés Et puis on pense beaucoup Les jeunes Prévoyer ça Et les téléphones portables C'est pareil L'article C'est pas Chiffre du monde En 1998 Les téléphones portables C'est 2000 Il y a un certain Oui j'en avais Peut-être J'en avais En 1998 C'était des gros modèles Et puis de toute façon En 1996 C'était libéralisé En français Mais il était fait quand Il a fallu 3-4 ans Il faut équiper Les autres volontaires Et les articles C'était On le téléphonera jamais On mangeant On se sait Enfin On se sait Regardez les articles Sur le téléphone portable Regardez L'erreur Qu'on s'y a eu Entre autres Or ces technologies Aujourd'hui Vu l'accélération Je pense que c'est Il y a un article Qui se passe quelque part Bam Nous Je ne sais pas Entre les gens ici Les gens Les clients qu'on a Au niveau recherche On le sait Dans les semaines Qui suivent Ça s'accélère Ça s'accélère Or ce que je Pourquoi moi Je montre ça ici Là Un parce que Parce que ce fin-là Et d'ici On tient Juste particulièrement Toute l'équipe On pousse ça On fera des formations Il y a un match Il doit être en cours Sur la matière numérique On a la chance D'être en contact Et d'avoir eu des contacts Avec des très différentes équipes De grande À Cornell Au MIT Etc Donc quand vous êtes passé Une fois là-dedans Vous restez Voilà comme le type Qui a pris Avec le très grand Et bien chaque fois Que ce très grand Va se produire quelque part Il va suivre ce qui se passe Donc on a une vraie technologie Qui fait qu'on est en permanence Sur le fil Surpris par cette vitesse Cette évolution Cette imagination Pour faire le lien avec les objets Les objets ici Et la 3D À Cornell Donc c'est Nicolas Qui m'a dit ça C'était il y a un mois À Cornell Donc là où il faisait Ces cubes en 2007 Donc O'Dribson C'est une imagination Ils ont imprimé Des objets en 3D Des petites figurines Comme ça Dans lesquelles Ils ont mis en vertical Des matériaux souples Mais un peu durs Comme vous en avez Vous avez une lamelle Elle a des différents types De matériaux Une imprimante Elle est capable D'imprimer Des choses plus ou moins souples Comme des peaux Poils de brosse à droite Une structure intérieure Tridimensionnelle Un peu dure Et entre cette structure Des choses molles Et ça Ça fait un objet Une figurine Oui Et cet objet Vous l'appuyez Dans ce sens Dans ce sens Il rétrécit Mais dans toutes les dimensions Simultanément Parce que cette structure grille Fait que la propriété Qui a été calculée Par le matériau C'est ça Vous l'étirez Et gonfle Dans toutes les dimensions Simultanément Ah ben ouais C'est évident C'est évident Il faut encore Bien penser Et ça Ça arrive Tous les quelques jours Tout est trance L'imprimante 3D liquide C'est des anciens étudiants Qui étaient dans cette équipe Aussi Il y en a eu Avec du sable Enfin Vous pouvez chercher Fluid printing Avec du sable par exemple Cette imagination Cette capacité D'envoyer Et l'intermètre Derrière Un seul Wikipédia Personne n'y croyait Moi j'étais en valet juriste Nous dans l'université Wikipédia C'était n'importe quoi 2003 Wikipédia D'accord Qui pouvait écrire Aujourd'hui Dans le domaine des sciences En littérale Des articles Des articles Wikipédia Ils ont été lus Relus Ils sont verrouillés N'importe qui Il ne peut pas écrire dessus Et ils sont Un super nouveau Et ça Ça glance Ça glance Et des outils Comme le gouvernement Le type d'intelligence artificielle Pour permettre d'accéder De raisonner Sur ces connaissances Sur les réseaux Ce sont des outils Dont on a Qui sont à notre portée Donc on a besoin De faire quelque chose On est capable D'accéder à des connaissances Que l'on n'a pas Et d'utiliser des outils Bientôt De raisonnement Sur ces connaissances Donc ça tartellère Dans le mouvement Dans un mouvement Et le fait qu'on passe Du numérique A la matière Et pourquoi pas La matière vivante C'est la réalité Alors est-ce que Est-ce que ça va Vers où ça va aller Comment ça va se passer C'est les grandes questions Derrière Pour l'innovation Ça vous paraît Évident On peut aller De plus et de plus Comment les communautés Comment on va gérer ça Quels sont les dangers D'arrières C'est vrai que L'impression 3D Vous avez tout de suite Dans les mouvements On peut imprimer Les pistolets Des armes On peut imprimer Les dames Oui On peut imprimer Aussi avec les mâches On peut imprimer On peut dire Mais les directions Par exemple Je vais citer un exemple Pour qu'on se trompe Beaucoup Écoute à moi Quand Facebook Est apparu Et moi Je faisais des présentations Sur Internet Sur l'histoire De l'Internet Tout ça Et puis Facebook C'était pour moi C'était vraiment Ça allait être aussi Un fiasco Active World Ou Second Life Vous savez Second Life Tout le monde On était sûr Ça allait être en ligne Parce que c'était compliqué Facebook est arrivé Moi j'ai vu ça Je me suis dit Mais c'est nul C'est pas des vrais amis Les frères des amis Et on clique Pour savoir Ce qu'il y a des jolies Ou pas Le truc Mais moi C'était pas possible Un milliard d'utilisateurs Aujourd'hui Bon d'accord Ok Il est possible Que je me sois trompé Donc derrière Peut-être On va arrêter Parce que Je vais vous parler Des questions On discuterai à côté Mais derrière La morphogénèse De système Et la capacité D'entrimer Alors en médecine De réparer des parties De faire des systèmes Qui ont fabriqué D'autres systèmes Ça peut aller très vite Ça peut prendre Beaucoup de temps Deux ans par exemple Non mais Ça peut Voilà Free Day Printing Sur Youtube Je crois que Organ Printing Free Day Printing Si vous regardez Les films Ça va se faire Et c'est l'objet Si vous regardez aussi L'abandon de recherche Dans le monde Vraiment de l'innovation Bio Nanotechnologie On en parle Mais qui c'est Qui m'amène Ça va arriver Parce que Le bio-élément Nanotechnologique C'est capable De travailler Sur cette matière vivante Et en particulier Nanotechnologie A tous les moments Le CMS Il manipule les atomes Le fait de manipuler Des molécules Parce que ce qu'on a vu De s'assembler Les molécules Tout seules Elles le font C'est instantané La chimie La chimie C'est de l'auto-assemblage Donc si on pilote On fait déjà de la chimie Mais si on a un processus numérique Qui aide à piloter Des systèmes chimiques Qui s'auto-assemblent Instantanément On va aller beaucoup plus loin Que le fabriquer C'est un bêtard Qui pose comme ça Pour en faire un truc C'est l'artifice C'est un bêtard C'est un bêtard C'est un bêtard C'est un bêtard